Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre des équations qui contiennent des fonctions logarithmes ou des fonctions exponentielles. Ici, la fonction exponentielle de base 4, et ici la fonction logarithme de base 4. Commençons par cette équation à gauche. L'idée est toujours la même, quand on veut résoudre une équation, on va appliquer des fonctions réciproques. Je cherche la fonction réciproque de log en base 4, il y en a une, c'est justement la fonction de 4 exposant x. Et donc si j'applique la fonction réciproque au membre de gauche, je vais retrouver x. Et si j'applique cette fonction exponentielle de base 4 au nombre 3, je vais trouver 4 au cube. Et donc la solution à l'équation de gauche, c'est x égale 4 fois 4, 16, fois 4, 64. C'est x égale 64. Alors évidemment, j'ai des conditions d'existence ici. Le log d'un nombre, ce nombre x peut être forcément strictement positif. Donc il faut l'écrire. Condition d'existence, x doit être strictement positif. x égale 64 est bien strictement positif. Donc je peux terminer en disant que l'ensemble des solutions de cette équation, il n'y en a qu'une, c'est x égale 64. Résolons maintenant cette équation ici, ça c'est une équation exponentielle. Donc j'ai une fonction exponentielle ici. Je veux trouver x, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais appliquer la fonction, alors bon là, on voit tout de suite que x égale 3, c'est en fait 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Mais supposons qu'il y ait quelque chose de plus compliqué ici. Comment on ferait de poser cette équation là ? On va appliquer la fonction réciproque de la fonction exponentielle de base 4. Et donc la fonction réciproque, c'est log en base 4, c'est la fonction log en base 4. Donc si je l'applique de ce côté là, évidemment je vais retrouver x, c'est l'objectif. Et ici je vais obtenir log en base 4 de 64. D'accord ? Donc j'ai appliqué la fonction, j'applique la fonction log en base 4 de x. Comme ici, j'appliquais la fonction réciproque de log en base 4 de x, qui était 4 exposant x. Et là j'ai terminé, donc je n'ai plus qu'à calculer le log en base 4 de 64. Et je peux prendre la calculatrice pour cela, et je vais obtenir x égale 3. Donc tout l'intérêt, c'est qu'on sait calculer ça avec la calculatrice, en utilisant la formule de changement de base. On sait que log en base 4 de 64, ça va être log en base 10 de 64, divisé par log en n'importe quelle base, mais je prends la base 10, parce que c'est la base qui est disponible sur la calculatrice, log en base 10 de 4. Et si je prends ma calculatrice, c'est que je fais le calcul de ce calcul là, log de 64 divisé par log de 4, log de 64 divisé par log de 4, j'obtiens bien 3. Donc là évidemment, la réponse était immédiate, mais si j'avais mis 65, 66 ou n'importe quoi, j'aurais pu trouver la valeur de x qui fonctionne. Ici également, on aurait pu voir tout de suite que x, ça peut être si je mets 4 exposant 3 ici, je vais obtenir la bonne réponse. Puisque si j'écris log en base 4 de 4 exposant 3, on est bien d'accord que ça fait 3. C'est la partie des propriétés vraiment très importante à retenir. Je prends le nombre 3, j'applique la fonction exponentielle de base 4, j'obtiens 4 au cube. La réciproque, je vais obtenir le nombre 3. On a l'équivalent, par exemple, ici. Si on prend 4 exposant log en base 4 de 64, on obtiendra 64. Je vais le nombre 64, j'applique la fonction log en base 4, ça réciproque, je retrouve 64. Donc c'est des formules qui sont importantes à retenir, je vais l'écrire ici de façon générale. log en base A de A exposant X, ça donne X. Et A exposant log en base A de X, ça donne aussi X. Alors ici, les conditions d'existence, il faut que la base, petit a, soit strictement positive et différente de 1. Ici, conditions d'existence, j'ai les mêmes conditions puisque j'ai un log, mais en plus, ici, il faut que X soit strictement positif. Donc là, j'ai en plus comme condition d'existence, X strictement positif. D'accord ? Alors que dans l'équation du haut, ici, mon X peut être négatif, ça fonctionnera très bien, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Puisque, je vous rappelle que la fonction exponentielle, X peut valoir n'importe quel nombre, à condition, évidemment, que A soit strictement positif. et on impose A différent de 1 pour que cette fonction-là puisse avoir une réciproque qui est log en base A de X. La condition A différent de 1, elle intervient uniquement si je considère la fonction réciproque. Parce que si je prends A égale 1, 1 exposant X, eh bien, 1 exposant X n'a pas de fonction réciproque, puisque ça, c'est une fonction constante, égale à 1. Donc, pour obtenir Y égale 1, je peux prendre n'importe quelle valeur de X, et donc, du coup, je ne peux pas définir de réciproque. Puisqu'à chaque valeur de Y, je ne dois obtenir qu'une seule valeur de X pour pouvoir définir la fonction réciproque. Voilà, donc, deux exemples très simples qu'il faut savoir résoudre. Je vais maintenant vous parler un petit peu des formules, des propriétés à bien connaître pour l'interrogation de demain. Alors, je vais changer de page. Alors, on a une première formule, c'est log d'un produit, X1 fois X2, c'est égal à la somme des logs. Donc, c'est égal à log de X1 plus log de X2. Donc, ça, c'est une première formule à connaître. Et pour la démontrer, eh bien, c'est très simple. Alors, déjà, les conditions d'existence, alors, c'est log en base A, ça marche pour n'importe quel log, n'importe quelle base. Pour la démontrer, eh bien, déjà, il faut considérer que X1 et X2 sont strictement positifs. Sinon, évidemment, cette équation n'est pas possible. Je ne peux pas écrire ce truc-là. Log en base A de X1, je ne peux pas le calculer si X1 n'est pas strictement positif. De même, X2 doit être strictement positif. Évidemment, petit a, toujours pareil, doit être strictement positif. Et petit a doit être différent de 1 parce que petit a, c'est la base. Alors, allons-y. Je pars de l'écriture de droite, X1 fois X2. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire apparaître des fonctions exponentielles, donc des puissances, en réalité. X1, je sais que c'est A exposant log en base A de X1. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Donc, multiplié. Je fais la même chose pour X2. A log en base A de X2. D'accord ? Ce nombre ici, X1, qui est strictement positif, je sais que je peux aussi l'écrire comme ça. Je peux dire que c'est X1. J'applique la fonction log en base A. Ça réciproque. Je obtiendrai bien X1 ici. De même, j'obtiens bien X2 ici. Quel est l'intérêt d'avoir fait ça ? L'intérêt de faire ça, c'est que maintenant, j'ai le produit de deux puissances de même base. La base, c'est petit a. Eh bien, je sais que le produit de deux puissances de même base, il faut additionner les exposants. Donc, du coup, ça, ça va être égal à log en base A de A exposant. Log en base A de X1. Je ne mets plus les parenthèses, on pourrait les mettre. Log en base A de X2. Et là, voilà, j'ai terminé. J'ai ce nombre-là. J'applique la fonction exponentielle de base A, la réciproque. J'obtiens log en base A de X1. Donc, j'obtiens en réalité... Donc, je pars de ce nombre-ci. J'ai ce nombre-ci. J'applique la fonction exponentielle de base A. J'applique à tout ceci, j'applique la fonction réciproque. Eh bien, j'obtiens directement ce que j'avais au départ, c'est-à-dire log en base A de X1 plus log en base A de X2. Et vous voyez bien, j'ai bien démontré ma formule. Log en base A du produit X1 et X2, c'est égal à la somme des logs de X1 et log de X2. Première formule démontrée. Deuxième formule qu'il faut connaître et savoir démontrer, c'est le log d'un quotient. Donc là, on a vu le log d'un produit. Maintenant, si on fait le log en base A d'un quotient, X1 divisé par X2, eh bien, c'est égal à log en base A de X1 moins le log en base A de X2. On procède exactement de la même façon. Évidemment, les conditions d'existence, il faut que X1 et X2 soient strictement positifs. Le log d'un nombre, ce nombre doit être forcément strictement positif. et les bases, la base doit être également strictement positive. Pour écrire un exposant X, il faut que la base soit strictement positive. Et il faut aussi que cette base soit strictement différente de 1. Sinon, j'obtiens la fonction exponentielle 1 exposant X, qui est en fait une fonction constante, qui n'a pas de réciproque. Et donc, on ne peut pas écrire log en base 1. Log en base 1, c'est quelque chose que l'on ne peut pas écrire. Donc, allons-y. Eh bien, comme tout à l'heure, le principe est toujours le même. Log en base 1 de X1 sur X2. Je vais réécrire X1 sous la forme A exponentielle log en base A de X1. X2, je vais l'écrire sous la forme A exponentielle log en base A de X2. Et là, j'ai le quotient de 2 puissances de même base. Donc, ça va être égal... Je peux le faire en 2 fois pour aller... Ça fait une petite révision aussi. Ça fait A log en base A de X1. Et 1 sur log en... 1 sur A exponentielle. Eh bien, je peux... Je peux mettre une puissance de base A ici. Je peux la faire monter en haut, cette puissance ici. Cette puissance... Ce nombre-là... Qui est une puissance de base A. Je peux l'écrire sous la forme d'une puissance de base A, mais en la mettant au numérateur. Et donc, il faut changer le signe de l'exposant, tout simplement. Donc, ça va faire moins... Log en base A de X2. Donc, ce truc-là, voilà. Donc, ça, c'est important. Si j'écris 2 exposants moins 1, c'est la même chose que 1 sur 2. Si j'écris, par exemple, 4 divisé par 3, c'est la même chose que 4 multiplié par 3 exposants moins 1. D'accord ? Ou si j'écris ici, exposants 5, ce sera exposants moins 5. Ça va ? Et alors, maintenant, je reviens donc sur quelque chose de connu. Produit de puissance de même base. J'ajoute les exposants. Donc, sauf que là, ça va donner... Donc, ça va me donner A exposant log en base 1 A de X1 moins log en base A de X2. Ça va ? Donc, j'ai transformé ce produit-là. Produit de deux puissances de même base. Eh bien, ça ne me fait qu'une seule puissance. et les exposants, c'est la somme des exposants. Et donc, là, la somme, c'est ce nombre-là plus ce nombre-là qui est en fait un nombre négatif. Mais encore une fois, on aurait pu directement passer de ce truc-là directement à ça. Normalement, ça ne devrait pas vous poser de problème. D'accord ? Puisque l'exposant qui est là, il va devenir négatif quand je vais remonter ce nombre au niveau du numérateur. Et après, je devrais rajouter... Donc, enlever log de A de X2 ici pour obtenir une seule puissance. Et alors, maintenant, c'est terminé. J'ai ce nombre-là. J'ai le nombre ici. Donc, cette différence de log. Je lui applique la fonction exponentielle de base A. C'est réciproque. Bien, je réobtiens le nombre de départs qui est donc log en base A de X1 moins log en base A de X2. Et j'obtiens donc bien la formule que je voulais démontrer. Tout simplement. Donc, une fois qu'on a compris le principe, c'est relativement simple. Alors, faisons la troisième propriété à savoir démontrer. C'est donc le log d'une puissance. Si, par exemple, j'écris log en base A de X exposant petit R, c'est égal à R fois le log en base A de petit X. Alors, pour démontrer ça, déjà, les conditions d'existence, c'est toujours pareil. A doit être strictement positif. A doit être différent de 1. X exposant R doit être strictement positif. D'accord ? Mais là, on ne va pas s'embêter. Et comme on a ici aussi uniquement X, en fait, il faut que X soit strictement positif. Donc, il y a une condition encore plus restrictive qui est X, strictement positif, à cause de cette écriture ici. Et évidemment, il y a un X positif. Donc, je lui applique un exposant. Ça restera quelque chose de positif. Donc, on aura évidemment, si X est strictement positif, on aura X exposant R qui est également strictement positif. Et donc, comment on fait ça ? On part, donc, de l'écriture de gauche. On fait comme on a fait précédemment. On va remplacer X par A, par une puissance, A log en base A de X. Et tout ça exposant R. Vous êtes bien d'accord que le X qui est ici, je peux l'écrire comme ceci. A de log en base A de X. A condition, évidemment, que X soit strictement positif. Et donc, qu'est-ce que je vais obtenir ? Égal log en base A, donc, entre parenthèses, une puissance d'une puissance. Je peux multiplier l'exposant. Donc, ça fait A fois, donc, exposant log en base A de X, le tout fois petit R. D'accord ? Donc, puissance d'une puissance, je multiplie l'exposant. Donc, c'est A exposant, ce truc-là. Et donc, pareil, j'ai encore ce nombre-là, entre parenthèses en vert ici. Je lui applique la fonction exponentielle de base A, ça réciproque. Donc, j'obtiens tout simplement égal à log en base A de X fois petit R. Alors, on préfère écrire le petit R devant. R multiplié par log en base A de X. Et comme ça, on n'est pas obligé de mettre la parenthèse autour du X. Voilà. Eh bien, cela clôture en réalité ce que vous devriez savoir sur les démonstrations des propriétés. Alors, il y a une troisième propriété qu'il faut connaître. C'est une quatrième propriété qu'il faut connaître. C'est la formule de changement de base. Log en base A de X est égal à log en base B de X fois sur divisé par log en base B de petit A. Alors, cette formule-là, on va l'utiliser essentiellement pour calculer des logarithmes. Par exemple, en utilisant la calculatrice. Par exemple, si je vous demande de calculer log en base 5 de 17, eh bien, pour trouver ce log, pour calculer ce log en base 5, on va utiliser les logs en base 10 parce qu'ils sont disponibles sur la calculatrice. On va calculer le log de 17 en base 10 divisé par le log de 5 en base 10. Donc, on utilise la propriété des changements de base pour pouvoir calculer le log en base 5 de 17. Et on va obtenir... Donc, si on calcule ça, on obtient log de 17 divisé par log de 5. Donc, ça nous donne environ 1,76. Environ. D'accord ? Donc, il y a un 0 après, derrière. Donc, je vais rebondir à deux chiffres après la virgule. Donc, je ne garde plus que le 7 et le 6. Alors, ça veut dire quoi ? Ça, si j'ai log en base 5 de 17 qui est égal à 1,76. Imaginez que vous avez ça. Log en base 5 de 17 égale 1,76. Ça veut dire qu'en appliquant la fonction réciproque de la fonction log en base 5, c'est la fonction exponentielle de base 5, ça veut dire que 17, c'est 5 exposant 1,76. À 76, à peu près. On peut vérifier. Si vous faites 5 exposant 1,76, vous allez obtenir quelque chose qui est proche de 17. J'obtiens 16,5 exposant 1,76. J'obtiens 16,9897, ainsi de suite sur la calculatrice. Vous voyez ? Alors, évidemment, je n'obtiens pas exactement 17 parce que le résultat de ce log n'est pas exactement égal à 1,76. Il y a encore des chiffres après la virgule. Et donc, voilà, tout simplement. Alors, cette formule, je ne demande pas de la démontrer, mais s'il fallait la démontrer, c'est tout simple. On veut calculer log en base A de x. Donc, on va poser que y est égal à log en base A de x. Donc, on va calculer y. Alors, évidemment, x doit être strictement positif et A doit être strictement positif et A doit être différent de 1. Alors, pour trouver donc y, avec une autre base qui est log en base A, mais avec une autre base, je vais déjà me débarrasser, me supprimer ce log en base A. Et pour supprimer le log en base A, on sait très bien ce qu'il faut faire. Il faut appliquer la fonction réciproque de la fonction log en base A, c'est-à-dire la fonction exponentielle de base A. Et donc, ça, c'est équivalent à A exposant à y égale x. Une fois que j'ai ça, il faut que je fasse apparaître le log en base B. Donc, je vais appliquer de chaque côté la fonction log en base B. Donc, j'obtiens que log en base B de A exposant à y est égale à log en base B de x. J'applique simplement la fonction log en base B de chaque côté de cette équation. Ensuite, j'ai un log d'une puissance. Je sais, je viens de voir qu'on peut mettre l'exposant devant. C'est la troisième propriété, la troisième formule qu'on vient de démontrer. Donc, ce que j'ai à gauche ici, ça s'écrit encore y fois log en base B de A. Et ça, c'est encore égal à log en base B de x. J'ai juste modifié l'écriture du membre de gauche. Et bien, là, j'ai terminé. Je vais isoler y. Et y, c'est ce que je cherche. C'est log en base A de x. J'isole le y et j'obtiens que y est égal à log en base B de x divisé par log en base B de A. Ce qui est bien la formule que je veux démontrer. Puisqu'encore une fois, y, le y est ici. C'est tout simplement log en base A de x. Voilà. Donc, on démontre ici les propriétés des logs à bien connaître. Et donc, j'ai résolu ici quelques équations très simples qui contiennent des logs et des logarithmes. Alors, à quoi peuvent servir ces formules ? Je vais juste encore peut-être faire quelques équations un peu plus compliquées avec des logs. Par exemple, si je vous demande de calculer log, j'en prends une, je prends une équation de la série 2, de l'exercice 22, je crois, ou 23, je ne sais plus, de, je pense que c'est 23 de votre livre. Si je prends, par exemple, log de x plus 3 plus log de 3 est égal à log de 12. Donc, je vais écrire en noir, ce sera plus simple. Je veux donc résoudre cette équation. Alors, d'abord, je commence toujours pour faire les conditions d'existence. Il faut que x plus 3 soit strictement positif. Donc, x doit être plus grand que moins 3. Et ensuite, je vais l'idée, c'est de faire apparaître une fonction log de chaque côté. Donc ici, je vais regrouper ces deux termes-là en utilisant la formule du produit. Le produit de log, c'est la somme des logs. Donc ici, je peux dire que ça, c'est log de x plus 3 fois 3. Donc ça, c'est égal à log de 12. Et puis après, j'applique la fonction ainsi proque de la fonction log en base 10. Et je vais obtenir donc que 3 fois x plus 3 est égal à 12 puisque si je l'applique de chaque côté, je vais obtenir à chaque fois ce que j'avais ce que j'avais donc dans les parenthèses ici. En fait, si vous avez log de quelque chose égale log de autre chose, si ces deux logs sont égaux, c'est que ce que vous avez à l'intérieur ici, c'est forcément égal. C'est immédiat en réalité. Mais pour le démontrer, effectivement, il faut utiliser la fonction, il faut appliquer la fonction réciproque de la fonction log en base 10. Et la fonction réciproque de la fonction log en base 10, c'est 10 exposant x. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à résoudre ça. Donc ça fait x plus 3 égale 4 et ça fait x égale 1 tout simplement. Je vérifie que x est plus grand que moins 3. 1 est plus grand que moins 3 donc S est égal à 1 en faisant peut-être une autre plus compliquée. Si vous avez compris, si je veux faire par exemple log de x moins 2, log en base 4 de x moins 2, non, même pas base 4, mais on pourrait le faire en base 4, ça ne changerait pas grand-chose, donc on ne pourrait pas le faire en base 4. Log de x moins 2 plus log de x plus 4 est égal à 2 fois log de 4. Donc comment résoudre cette équation-là ? Eh bien, je vais commencer par appliquer les formules que je connais. Donc log, la somme des logs ici, je vais dire que c'est log de x moins 2 fois x plus 4. Et là, 2 fois log de 4, je vais dire que c'est log de 4 au carré. Donc là, j'ai appliqué 2 fois un log, je peux mettre le 2 qu'il y a devant, je peux le mettre en exposant ici. Et log, une somme de logs, je peux dire que c'est un seul log du produit des deux arguments, donc des deux variables qui sont là, enfin des deux valeurs auxquelles j'applique la fonction log. Et là, maintenant, je peux enlever les logs en appliquant la fonction réciproque et j'obtiens donc x moins 2 fois x plus 4 est égale à 16. 4 au carré, c'est 16. Donc là, il faut développer et vous obtenez une équation du second degré que vous devez résoudre. Donc ça, il faut savoir évidemment résoudre des équations du second degré. Et vous obtenez deux solutions. À cette équation du second degré, vous obtenez deux valeurs possibles. 4 ou alors x égale moins 6. Et évidemment, cette solution-là est à rejeter. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier de considérer les conditions d'existence. Condition d'existence, il faut que x.2 soit strictement positif. Et il faut que x plus 4 soit strictement positif. D'accord ? Le log d'un nombre, ce nombre doit être strictement positif. La première équation, une équation me donne x doit être plus grand que 2. La deuxième, elle me donne que x doit être plus grand que moins 4. donc évidemment, il faut que x soit plus grand que 2. Si x est plus grand que 2, il sera plus grand que moins 4. Donc condition d'existence, parce qu'il faut que j'ai les deux, il faut que j'ai ces deux-là. Et si j'ai la première, j'ai forcément la deuxième. Donc je peux résumer, simplifier les conditions d'existence en disant que la condition d'existence, c'est x plus grand que 2. Et donc, moins 6 n'est pas plus grand que 2. Donc il faut que je... J'enlève ça. Ça, c'est à rejeter. Il nous reste comme solution uniquement le nombre 4. Voilà, je vous remercie de votre attention.